Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affronte. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la précie. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de toute l'Afrique noire. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, qui a saboté les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2, appartenant à la Russie, au moins en tout cas à 50% ? Qui à qui profite le crime ? Nous avons déjà parlé de ce sujet-là, il y a plusieurs semaines, plusieurs mois d'ailleurs, juste après qu'il y ait la destruction, on a commencé par accuser la Russie. J'avais sorti une vidéo pour dire, quand je vois l'intérêt que peut avoir la Russie à agir de la sorte, à poser d'ailleurs, c'est un acte terroriste, ça ne peut pas être, ce n'est pas possible. Et voilà que les enquêteurs allemands, danois et autres ont donné leur verdict. Ils disent qu'il n'y a aucune preuve qui implique, qui nous pousse à croire que la Russie a pu commettre cet attentat, ce crime, ce sabotage. Aucune. Donc l'Allemagne qui est concernée au premier chef parmi les pays européens par ce Nord Stream 1 et Nord Stream 2, son procureur a dit que la Russie est blanchie. Donc il faut voir des autres côtés. Maintenant, ils se rejettent la balle. Les Américains se jettent la balle aux Européens, notamment à Zelensky. Zelensky se fâche, mais il ne peut rien faire, il est en prison. Il est l'otage des autres, donc il ne peut rien faire. Mais visiblement, l'article de Zemmour Hersh nous apporte de l'eau dans le moulin. Ça démontre exactement ce que nous avons pensé depuis le début de cette affaire. Sans avoir beaucoup d'éléments, mais le fait de se poser seulement des questions à ce sujet, comme tout bon juriste, on arrivait à conclure que ça ne pouvait pas être la Russie parce qu'elle n'avait aucun intérêt à le faire. Et il y avait des éléments, déjà à l'époque, on avait des éléments qui prouvaient que ça ne pouvait être que les États-Unis. Comme l'a dit le grand journaliste Zemmour, que maintenant on accuse parce qu'il a 85 ans, on dit qu'il est sénile, qu'il est devenu dingue, il a perdu la raison. Donc ce qu'il dit là, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, les faits sont là. Nous avons une dame, Victoria Nolande, le 27 janvier 2022. Elle a déclaré, en tant que sous-secrétaire d'État américain, donc l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, vice-ministre des Affaires étrangères. Elle a déclaré sur les médias, mainstream, que si la Russie attaque, envahit l'Ukraine, alors Nord Stream 1, Nord Stream 2 ne vont plus fonctionner. Comment ? Elle n'a pas dit. Elle dit seulement que ça ne va plus fonctionner. Le projet-là doit s'arrêter. Quelques jours plus tard, une semaine presque après, le 7 février 2022, c'est le président Biden lui-même qui passe à la télévision pour dire exactement ce qu'a dit sa sous-secrétaire d'État. Que si la Russie envahissait l'Ukraine, alors il n'y aura plus de Nord Stream 1, il n'y aura plus de Nord Stream 2. Et là, une des journalistes qui était dans la salle va lui poser la question, mais comment vous allez faire ça ? Puisque ça se passe en Europe, ce n'est pas aux États-Unis. Et puis, il y a quand même des pays européens qui sont concernés par ça, qui sont intéressés, qui ont des gros intérêts à perdre au cas où ça ne fonctionne plus. Il dit, je ne sais pas comment ça va se faire, je ne vous dis pas comment ça va se faire, mais je vous dis tout simplement qu'on trouvera un moyen pour que ça s'arrête, pour que ce projet puisse être stoppé net. Et on sait aussi que depuis très 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 longtemps, les États-Unis n'ont jamais, pendant même que les Russes étaient en train de construire ce gazoduc, les États-Unis n'étaient jamais d'accord. Ils avaient toujours fait pression sur l'Allemagne pour que l'Allemagne puisse renoncer à ce projet. Mais l'Allemagne, voyons qu'elle avait le gaz moins cher, qu'elle achète maintenant 5, 6, 7 fois plus cher auprès des Américains depuis toute cette situation-là, la crise en Ukraine, les sanctions, le gazoduc et tout qu'on a exposé. Je vous dis que c'est un acte terroriste. Les États-Unis n'avaient jamais voulu ça. La Chine est montée au créneau pour demander que, mais il faut que les États-Unis puissent donner des explications. La Russie a demandé à participer à l'enquête. Les pays de l'OTAN ont refusé, sous prétexte que, bon, à cause de la crise en Ukraine, quelque chose de ce genre, mais en tout cas ils ont refusé parce qu'ils ne veulent pas que la Russie puisse connaître la vérité. Trois pays européens, parmi lesquels l'Allemagne et puis je pense le Danemark, ont ouvert des enquêtes. Elles ont terminé l'enquête. Elles ont conclu sur l'enquête. Et ils ne veulent pas dire qui est exactement l'auteur de cette situation. Ça fait plusieurs mois qu'ils ont terminé l'enquête, mais ils ne le disent pas. Ils disent seulement qu'ils ne savent pas à quoi ça servait cette enquête. Le journaliste Zemmour Hersch, quand il a sorti son article, c'est là que les États-Unis vont se réveiller. Vous savez ce qui se passe ? Les États-Unis maintenant disent que ce sont des militants pro-ukrainiens. Donc en quelque sorte, ce sont des pêcheurs ukrainiens qui ont été à l'origine de ce sabotage. Or, tout le monde sait, c'est un secret pour personne, il faut être vraiment des grands experts. Parce que ce gaz de duc était quand même à plus de 360 mètres au fond de la mer. Donc ce n'est pas quelque chose que n'importe qui pouvait venir détruire. Il faut avoir des bombes, des obus, mais alors une technologie bien sophistiquée que seuls les Américains disposent. En réalité, il n'y a que les Américains qui ont ça. Et écoutez bien, mais les Américains l'ont déjà exploité, ils ont déjà fait ça. Et c'était en 2000, en 1982, les Américains ont détruit un gazoduc identique à celui-là, en 1982, qui passait, qui traversait la Sibérie. Les Américains l'avaient déjà fait. En 1983, l'année suivante, ils ont réitéré leur exploit, terroriste bien sûr, cette fois-ci c'est au Nicaragua, dans la zone de Porto Sanguino, en 1983. Donc les Américains, c'est leur manière, c'est leur habitude. Et maintenant, ils accusent l'Ukraine, des pécheurs ukrainiens, ou pro-ukrainiens, qui n'étaient pas, qui ne sont pas contents contre la Russie, donc qui ont fait des reprissages. Et là, Zelensky, il est dans tous les États. Mais qu'est-ce qu'il peut faire le pauvre ? Rien. Il ne peut rien faire. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et c'est ça la démocratie qu'ils sont en train de nous apporter, qu'ils sont en train de venir vendre en Afrique. Ce sont eux-mêmes des bourreaux, ce sont eux-mêmes des gangsters, des bandits, des brigands, des terroristes même. Et ils ne cessent d'accuser d'autres pays, condamnés d'autres pays. J'espère que cette crise ukrainienne est en train d'ouvrir les yeux aux autorités africaines, aux leaders africains, aux chercheurs africains. Que, avec cette voie-là, en suivant cette voie de la démocratie qui nous est imposée, clé en main, comme disait le roi Mohamed V du Maroc, le père de celui qui est là actuellement, nous allons dans le mur en sifflant. Et que nous devons trouver notre propre voie, une voie démocratique peut-être, certainement. Mais, comme je l'ai toujours dit, la démocratie n'a de sens que s'il n'y a pas l'ingérence occidentale. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Vous devrez savoir que North Scream 1 et 2 ont été détruits par un acte terroriste des États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas moi qui l'ai confirmé. L'article de Zemmour Hersh est sorti le 8 février 2023, donc tout récemment. Ce n'est pas moi, c'est lui qui a parlé. Et les États-Unis n'ont pas été capables de prouver le contraire. Les pays qui ont mené une enquête n'ont pas été capables de prouver le contraire. La seule chose que les États-Unis ont fait, c'est de pousser le New York Times, comme vous le savez toujours, c'est un journal partisan, pour qu'ils puissent publier un article qui dit qu'en fait, ce n'est pas les Américains, mais ce sont des pêcheurs. Et nous savons que c'est faux, c'est un mensonge grossi. En tout cas, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je le dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à Pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada